bon je vous apprends rien vous l'avez sûrement vu dans les autres vidéos je me suis fait une entorse donc ça veut dire que les deux derniers jours du défi tombe un petit peu à l'eau et aujourd'hui de dernière minute je me suis dit pourquoi pas apprendre à quelqu'un à faire quelques tricks en trottes donc à la base je pensais tout prendre le bmx le skate etc mais c'est pas pratique et on est vraiment vraiment à court de temps donc je vais rejoindre kevin que vous avez déjà vu sur cette chaîne il est novice il est débutant donc je vais pouvoir lui montrer quelques petites astuces le but c'est de lui apprendre plusieurs petits tricks j'espère que cette vidéo va vous plaire c'est un petit peu une solution de dernière minute je vais pas vous le cacher et on se retrouve tout de suite après l'intro bon voilà on est avec mr kevin que vous avez déjà vu dans certaines vidéos et aujourd'hui le but ça va être de lui apprendre à faire plein de petits tricks en trottes comme je vous ai dit c'est un novice il sait faire des tailwhip mais pas à tous les coups donc déjà il va commencer par nous montrer un tailwhip et aujourd'hui bah ouais en plus on est avec les deux trottes que micro nous avait envoyé il ya des années en arrière on les utilise toujours aujourd'hui merci micro donc moi je vais pas aider aujourd'hui parce que à cause de la blessure mais lui il va devoir s'y coller bon on commence par avant d'apprendre à rider je crois que je vais apprendre à boire on commence par un tailwhip je pense déjà pour s'échauffer un peu peut-être que je peux en faire un bien sûr tu peux au pire ça te tape dans la cheville ça te la replace bonjour les viewers nicolas mis des abeilles ça c'est l'abeille qu'on vient de sauver sauvé je sais pas mais en tout cas on enlève du chemin par contre le faire un tailwhip si tu veux ah ouais j'ai fait où tu le fais là mais je le fais en flat en flat roule roulant et comme tu veux je veux voir un putain de terrible je vais que tes deux pieds rater sur le deck voilà je vais surtout lui faire faire des tricks ce que vous avez vu dans la vidéo je faisais genre une vingtaine de tricks en flat entre autres mais dessus très facile le prochain tu vas venir tu vas poser ta trottes comme ça c'est pas vraiment un tricks mais en fait c'est juste pour la relever mais mec ouais mais j'ai une entorse bah fais l'eau dessus tac voilà je sais pas merci micro hein final competitor of this round this is just a jam session for 16 minutes kevin peraza park and dirt get tricky fait appel à la force mais non mais regarde moi encore une fois voilà donc c'est pas très beau non mais il ya un poney je rêve bah oui un poney voilà en attendant de trouver le prochain trick ce que je vais lui faire faire je vais décaler la caméra parce qu'il ya un poney et tout oui vraiment tout petit alors tu as fait un 180 après 180 tu as refait un 180 pour aller te remettre droit genre en un temps de genre il va le faire en glissant je sais pas comment ça s'appelle comme ça tu vois tiens ça c'est cadeau pour les arachnophobes mec elle est passé genre là et je suis comme je suis comme le mec dans Tokyo drift ça marche beaucoup mieux c'était ça ça a pas glissé oui mais tu rajoutes un bruit de glisser à la montre la caméra j'espère que tes abonnés sont encore là demain les abonnés ils sont partis là déjà de plein moment oui exactement tu refais la même chose utilise la mémoire musculaire et tu refais exactement la même chose non 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 tu as posé le pied oui on pourrait le compter on pourrait presque le compter presque mais pas celui-là il était validé merci micro pour les trois maintenant tu veux faire un 3,6 tout de suite ah non je rigole bon le premier 3,6 de kevin maintenant un maximum de pouces bleus pour les tricks de kevin s'il vous plaît il est parfait il est qu'il est enlevé ils sont ouais un petit rôle là que j'ai lâché ils sont mieux que les miens magnifique je vais en filmer au ralenti parce que ça vaut la peine franchement ils sont vraiment beau ce 3,6 je vais mettre aussi un 3,6 à moi d'une ancienne vidéo vous allez voir comme les siens sont plus jolis que les miens ah là j'ai vu mais putain là le pied bordel bah oui mais écoute oui et là tu arriverais à le faire et te remettre droit faire un half cab mais dans l'autre sens moi je le valide hein nadric ce que tu pourrais faire maintenant celui-là non bah non je l'ai pas fait là non mais dis tu pourrais le faire moi ah non faut pas faire comme ça faut passer vers l'intérieur tu vois ce que je veux dire bah voilà fais le en roulant maintenant non 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 mais mec je viens de le faire mais c'est en roulant justement je me suis éclaté le coutule mec j'ai une entorse et je le fais en roulant regarde j'aurais kiffé que tu te casses ta gueule oui bah voilà pour pouvoir lâcher les mains plus facilement toi tu étais comme ça moi je fais comme ça comme ça tu peux te diriger ouais mais j'ai pas besoin de diriger l'important c'est juste que je ne me dis pas à la gueule si tu arrives ça ça fait un tricks en plus ah c'était une variante c'était une variante voilà et là oui c'était en panique mais c'est passé ça fait 7 ok vu qu'il veut arriver à 10 tricks on doit encore en faire 3 qu'il a jamais fait mais d'abord tu vas pas le faire en sautant mais en gros tu sautes tu roules comme ça tu re sautes tu te remets pour t'entraîner tu peux faire un petit manual pour te mettre tu peux juste faire comme ça ah je sais ce que c'est le problème c'est quoi se remettre ouais quoi parce que j'arrive pas à sauter comme ça bah si putain merde je vais essayer de le faire en one foot comme ça je m'inique pas la cheville tu vois ah j'en ai un j'ai un tricks j'ai un tricks tu viens de me donner l'idée d'un tricks parce que quand tu t'es remis t'as vraiment sauté haut ça m'a fait penser un trick ça m'a fait penser au magnet ça s'appelle magnet ça veut dire tu sautes t'es monté tu repars plus non mais c'est un principe d'aimant oui tu vas sauter mets juste les pieds et tu vas faire remonter la trotte ouais tu fais ça sauf qu'après voilà c'est pas censé être si compliqué hein bah au pied tu regardes celui d'avant pour le dixième tricks je vais lui apprendre un tricks technique c'est un des tricks les plus durs que j'avais dû apprendre dans la vidéo où j'avais fait des tricks en flat en trotte je sais plus le nom je vous le mets je vous le mets quelque part je sais plus comment ça s'appelle mais ça a un nom j'ai une entorse à la cheville mais je vais quand même vous le montrer en gros c'est vraiment tac comme ça voilà hop et tu le replaques en vrai tu y arrives hein facile ouais facile je fais ça sans pause et c'est bon mais oui c'est bon c'est bon voilà c'est validé bonjour 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 bah oui je me disais que je vous connaissais rappelez moi vos prénoms Kevin ah ouais bah ouais bien sûr ah ouais c'est toi mais j'y crois encore c'est vrai il va faire un combo avant qu'on parte et il fait chier parce que moi je dois me bouger le cul tu relèves la trotte tu fais un tail whip après tu fais un 180 180 mais pas en glissant ouais après tu fais un 3-6 si tu arrives ça c'est bien si tu le sens tu fais après le truc là on va faire strike ok s'il y a un truc s'loupé c'est pas grave on continue ok ça compte ? bah oui parce que t'avais dit que si t'auras fait un on le comptait quand même donc moi je trouve que c'est déjà très bien tadaaa il y a beaucoup beaucoup de brume aujourd'hui oh tu peux faire une apparition genre t'es pas là je pense qu'on m'a vu hein je pense allez viens on a pas le temps ah oui je dois venir dedans voilà déjà 1 première chose si vous voulez le voir apprendre à faire encore plus de tricks en trottes bah dites le en commentaire parce que c'est marrant de faire des vidéos avec lui de temps en temps mais pas trop souvent non plus et il a appris 10 tricks aujourd'hui donc c'est la preuve qu'on a eu quoi une heure et demie peut-être en une heure et demie le mec il est passé de juste il savait faire un tail whip et un 180 il a appris à faire tout ça en une heure et demie et c'est la preuve que si vous avez envie de vous y mettre bah vous pouvez faire ça d'ailleurs je vous avais dit je vous ferai sûrement des vidéos tuto je vous montrerai plein de petits tricks comme ça à la con à apprendre en un jour parce que là c'était pas vraiment un tuto il les a appris mais je vous ai pas vraiment expliqué comment le faire mais j'en ferai des tutos mais du coup ce qu'il disait hors cam avant c'est que bah là les tricks que j'ai appris c'est vrai que c'est des petits tricks bah faire en flat mais que c'est vrai que tu disais si on les met dans un skate park genre sur une table en faisant un transfert tu montes en 180 tu fais un mini fakey tu redescends en 180 bah ça donne déjà quelque chose de stylé et puis en soit c'est ce que beaucoup de gens font et rien que là bah du coup bah si je peux monter en 180 faire un un fakey puis redescendre en 180 puis après plaquer un whiz c'est trop stylé ça ça donne déjà un truc stylé donc franchement c'est vrai que c'est moi je pense qu'il faudrait faire une partie 2 de tester ses tricks mais au skate park bah dites nous si ça vous intéresse on fera une partie 2 et bah c'est aussi très cool ce genre de tricks pour les gens qui ont pas de skate park des fois t'as pas envie de te bouger jusqu'au skate park donc si t'as envie de rider devant chez toi voilà on est pas devant chez nous mais si t'as envie de juste de rider en flat devant chez toi y'a tous ces petits tricks à la con mais je le répète encore une fois je vous ferai un tuto pour ça peut-être même aussi en skate et en bmx et on se retrouve directement à la maison pour la fin de la vidéo et le concours on arrive à la fin de cette vidéo donc je n'ai pas pu faire de tricks à cause de ma blessure mais c'est quelqu'un d'autre qui les a fait à ma place de toute façon je vous avais prévenu au début du défi qu'il était possible qu'il y ait des jours où je puisse pas faire de tricks à cause d'une blessure ou à cause d'autres choses voilà j'ai quand même tenu 29 jours donc je pense que c'est pas si mal je m'en suis pas si mal sorti pour ceux qui se demandent la vidéo de demain sera probablement un récapitulatif donc une vidéo où je vais vraiment tout reprendre à zéro je vais tout vous montrer tous les tricks que j'ai appris toutes les chutes on va vraiment faire un gros récapitulatif du mois pour le concours dans cette vidéo je vais vous faire gagner une paire de poignées de trottes donc la dernière fois que j'avais fait gagner un truc pour la trottes je crois que c'était un grip donc cette fois je vais faire gagner des poignées de toute façon il y a beaucoup beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils en avaient besoin donc c'est pour ça que je fais gagner beaucoup de poignées et la question aujourd'hui c'est quel est l'âge de mon pote Kevin ? celui-là avec qui je viens de tourner une vidéo donc pas Kevin Meyer de la vidéo d'hier mais Kevin celui de la vidéo d'aujourd'hui quel est son âge ? vous allez sur le post numéro 30 sur 31 sur instagram et là dans les commentaires vous mettez la réponse et je rappelle que je prendrai contact avec les gagnants je pense au début du mois de novembre parce que ça m'a permis de gagner un peu de temps de pas faire ça tous les jours donc c'est pas parce que vous avez pas été contactés que vous avez pas gagné parce que c'est juste que j'ai pas encore vraiment contacté les gagnants abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir et pour me suivre dans cette aventure j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à demain pour la dernière vidéo du mois d'octobre et à la prochaine ! m oussais m oussais m oussais m oussais – Sous-titrage FR 2021